La voix de Karl Tremblay résonne sur le nouvel album des cow-boys fringants, Pop Royal, dont tout le Québec parle aujourd'hui. On écoute. On nettoie le sommeur, tombe le rideau. Ce soir, le vieux chanteur a donné son dernier show. Christine, bonsoir. Allô, Pierre-Olivier. Christine, tu es journaliste ici à TVA, chroniqueuse culturelle, mais tu es surtout fan des cow-boys fringants. Et je voulais te parler ce soir de ce nouvel album parce que je sais que tu as été beaucoup touchée parce que le groupe a dévoilé. Et je ne suis pas la seule, c'est clair. Oui, loin de là. Ça a été un beau cadeau, cet album-là, aujourd'hui, qu'on attendait parce qu'il nous l'avait annoncé, mais on ne savait pas exactement quand il allait sortir. Ça a été un peu une surprise. Un beau cadeau, mais à la fois difficile à recevoir parce qu'on dirait que ça nous a un peu replongé dans ce deuil collectif qu'on a vécu au Québec en novembre dernier. Mais à la fois, c'est beau parce que moi, j'ai trouvé que ce moment-là, on était vraiment ensemble et on vivait quelque chose. Donc, c'est un peu ça que j'ai ressenti aujourd'hui. Avec la voix de Karl sur cet album-là et avec un vidéoclip aussi rempli d'images d'archives de toute leur carrière et de Karl à différents moments de la vie des cow-boys fringants, finalement. Puis j'ai envie qu'on réécoute un autre petit bout de cette chanson-là qui s'appelle « La fin du show », qui est vraiment la chanson phare de l'album « Pop Royal ». Portez une attention particulière aux paroles, évidemment. « Moi qui a tant aimé la vie, tout est fini. Je suis fatigué, je ne peux plus chanter. J'en ai plein le cul et le cœur n'y est plus. Je suis rendu au bout du bout de ma route. On nettoie le sommet. » En écoutant ça ce soir, c'est parce qu'on est dans sa vie et sa mort à Karl. Il y a quelque chose de vraiment poignant à tout ça. Bon, il y a quand même des chansons festives, comme c'est le cas souvent sur les albums des cow-boys fringants. Une autre, puis je l'ai trouvée particulièrement touchante, même si elle est super festive, parce que c'est leur feuille de route de leur carrière et c'est aussi un message à leurs fans. On écoute Mercibain. Moi, quand j'ai écouté ça, j'avais voulu dire de rien ben, mon cœur. C'est vraiment ça. Et c'est un album testament, donc au cœur des thèmes, au cœur des chansons, il y a cette dualité, la vie et la mort, tu l'as bien mentionné. Oui, puis tu sais, c'est un album testament et il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui le font avant de quitter, donc de faire leurs adieux. Un album qui est écrit par Jean-François Posé, Grand ami de Carl, donc il écrit les adieux de son propre ami, ensuite lui présente les textes, lui les chante. Je ne peux même pas m'imaginer comment ça a dû être difficile. Bon, il y a quelques artistes qui ont fait ça, je pense à Leonard Cohen, You Want It Darker, il y avait David Bowie, Blackstar aussi. Puis là, ben nous, on a notre Carl Tremblay qui nous fait ses adieux, fait que j'ai vraiment trouvé que ça, il y avait quelque chose de spécial là-dedans. Et pour ceux qui connaissent l'univers des cowboys, ben il y a des personnages qui reviennent, puis on se reconnaît, les repères émergent à nouveau sur cet album-là. Oui, puis tu sais, il faut le dire, l'album Pop Royal a été écrit pour la comédie musicale Pop Royal, qui est présentée depuis l'automne dernier. Donc, il y a des chansons, si vous avez vu le spectacle, que vous reconnaissez en entendant l'album. Il y a des personnages qui reviennent, Gina Pinard, Lulu Lapierre, ça c'est des personnages qu'on connaît depuis des années dans l'univers des cowboys fringants. Puis c'est le fun de les retrouver, tu sais, ce sont comme des amis, un peu comme les membres des cowboys. Puis il faut savoir aussi que les chansons, bien qu'on les a entendues dans la comédie musicale, là, de les entendre chanter par Carl Tremblay, et d'entendre davantage de paroles, parce que c'était des petits bouts dans la comédie musicale, ben là, on comprend qu'il y avait un tout autre message qui le concernait lui, et pas seulement les personnages et ses histoires qu'il nous raconte à travers les albums. Hé, on écoute un autre extrait? On écoute un autre extrait, tiens, puis qui est vraiment touchant, pas chanté par Carl, celui-là, mais par sa conjointe, Marianne Clépine, et elle s'adresse à leur fille. « Vous allez voir mes brûces que la vie est souvent injuste, souvent injuste, surtout pour ceux qui partent avant, avant les cheveux blancs. » Celle-là, je t'avais dit que... « La vie est injuste pour ceux qui partent avant les cheveux blancs. » Oui, puis il y a un beau message aussi dans cette chanson-là, « Les cheveux blancs », de profiter de la vie, puis c'est ça qu'elle dit à leurs deux filles, Marianne Clépine. J'ai trouvé ça de toute beauté. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion de la présenter à Carl avant qu'ils partent, cette chanson-là. J'espère que oui, mais de toute façon, ce n'est pas important. C'est un message pour leurs filles, puis c'est un message pour leur avenir aussi. Il nous reste 10 secondes. L'album est numéro 1? Numéro 1, iTunes, des ventes de téléchargement au Canada. Pour ce qui est d'Apple Music, de l'écoute en continu, deuxième derrière Taylor Swift, mais ça se pourrait que ça change dans les prochaines heures. Même en France, aujourd'hui, ça a été numéro 1 à un certain moment. Merci, Christine, d'être passée. On va écouter ça ce soir en revenant à la maison. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est au TVA Nouvelles de 22h. À tantôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501